L'alliance La 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 ensuite nous avons dit que cette parole a des conditions cette parole a des conditions et d'après le Coran et la Sunnah avec les versets du Coran et les paroles du Prophète nous allons voir ensemble quelles sont les conditions de cette parole à travers le verset 256 de la Sourate Al-Baqarah nous avons dit que la première condition de l'Allah c'est le fait de renier le Tarout Allah exalté soit-il souhaite que pour que notre foi soit valide nous renions le Tarout puis nous avons dit que pour pouvoir renier le Tarout il faut savoir ce que c'est nous avons donné une définition de cette chose du Tarout puis nous avons dit que ensemble nous allons voir les passages où ce terme passe nous allons voir les passages du Coran où ce terme passe et nous allons apprendre ensemble quelles sont les caractéristiques du Tarout la première caractéristique que nous avions vu est le fait que le Tarout fait sortir les gens de la lumière de la révélation, de la vérité et il les pousse vers les ténèbres de la mécréance et de l'association après avoir dit cela nous avons dit que pour chaque caractéristique du Tarout nous allons essayer de donner des exemples concrets de notre contexte dans notre vie aujourd'hui nous avons commencé par dire que Omar a dit que le Tarout est Satan, Shaitan puis nous avons détaillé cela ensuite dans notre précédent cours nous avons parlé de ceux qui voient en eux le droit d'autorité le droit de légiférer le droit de souveraineté alors que c'est un droit qui est exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala aujourd'hui avec la permission d'Allah exalté soit-il nous allons continuer à donner d'autres exemples mes chers frères et sœurs comme vous le savez à la lumière de la révélation du Coran et de la Sunnah nous voyons et nous apprenons que l'éducation islamique elle se base sur l'apprentissage du Tawhid l'apprentissage de la foi et l'apprentissage des bonnes valeurs des valeurs qui nous ont été enseignées par Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cela il y a des systèmes il y a des styles d'enseignement dans lesquels certains dogmes qui n'ont rien à voir avec l'islam les dogmes qui sont de l'association et du polythéisme sont enseignés et l'immoralité la perversion sont enseignés aux enfants et aux gens de manière générale et donc tous ces établissements et ces instituts qui enseignent selon des méthodes qui sont contraires à l'islam entrent dans cette catégorie pourquoi ? parce qu'ils sortent ces enfants ils sortent de ces élèves de la lumière de la révélation de cette fitra cette nature saine sur laquelle Allah exalté soit-il les a créés pour les pousser vers l'association et le shirk et c'est en quoi ces établissements aussi entrent dans cette catégorie-là vous le savez mes chers frères et sœurs la révélation a un sens de l'éducation qui lui est propre elle commence en glorifiant le nom d'Allah en enseignant aux enfants aux élèves un dogme qui est en adéquation avec les valeurs d'Allah exalté soit-il et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce que d'ailleurs Allah exalté soit-il nous a indiqué dans son livre à travers les versets qu'il a révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un des premiers versets qu'il a révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit iqra bismi rabbika li au nom de ton Seigneur qui a créé donc nous apprenons à la lumière de la révélation que l'enseignement doit être fait au nom d'Allah au nom de celui qui a créé ses élèves au nom de celui qui a créé ses enfants et il doit avoir pour but de glorifier Allah exalté soit-il de faire de ses enfants des adorateurs de celui qui les a créés il dit lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions jeunes et proches de la puberté il nous a appris il nous a appris la foi il nous a appris la foi le tawhid l'islam puis ensuite il nous a appris le coran et nous avons étudié le coran et par l'intermédiaire du coran notre foi a augmenté nous avons augmenté notre foi donc on voit que l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est basée sur la foi il apprend l'iman il apprend le tawhid aux enfants puis le coran Houdaïfa ibn al-Yemen il dit aussi dans un sens franche il dit la loyauté la foi a été mise au fond des cœurs des hommes et ils ont ensuite appris le coran puis la sunnah donc on voit que à la lumière de la révélation l'enseignement l'éducation elle est faite en enseignant aux enfants le but de leur création le fait que ce sont des adorateurs de celui qui les a créés et elle se fait à la lumière du coran de la sunnah et en apprenant le tawhid nous voyons aussi à la lumière de la révélation qu'avec cette croyance ce dogme qui est appris aux enfants il y a aussi le souhait de leur transmettre de bonnes moralités de bonnes valeurs de bons principes et c'est d'ailleurs l'un des buts de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre et comme vous le savez nous prenons tous comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah exalté soit-il il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec une bonne moralité qu'il a une bonne moralité et étant donné que c'est notre modèle nous devons le prendre comme modèle Allah exalté soit-il il dit et tu es certes d'une moralité éminente de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous indique qu'il a été envoyé sur terre pour parfaire les bonnes moralités il dit j'ai été envoyé que pour parfaire les hautes moralités la bonne moralité de même aussi il dit que ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus rapprochés de moi le jour du jugement sont ceux qui ont les meilleures moralités donc on voit que à la lumière de la révélation du coran et de la sunnah il y a l'enseignement d'un dogme qui est le tawhid l'enseignement de l'unicité d'Allah exalté soit-il du fait qu'il y a une seule divinité digne d'être adorée et que toutes les autres fausses divinités doivent être reniées et en même temps il y a l'enseignement de bonne morale de bonne valeur et de bons principes nous voyons qu'aujourd'hui dans le système dans lequel nous vivons les systèmes éducatifs de manière générale il est basé sur l'enseignement de certains principes qui sont contraires à l'islam on voit aujourd'hui par exemple que dans ces écoles dans ces établissements l'enseignement il est basé sur des valeurs qui sont contraires à l'islam les valeurs telles que la démocratie la laïcité les valeurs de la république c'est d'ailleurs ce qu'est leur but et leur mission ils les disent eux-mêmes ils disent l'école a pour mission d'incarner de faire vivre et de transmettre aux élèves les principes et les valeurs de la république elle mobilise pour cela l'ensemble des personnels des temps scolaires et des activités éducatives donc nous voyons ici que le but principal la mission principale de l'école aujourd'hui dans le système dans lequel nous vivons est la transmission des valeurs de la république des principes et des valeurs de la république quels sont ces principes et ces valeurs de la république ce sont la laïcité la laïcité c'est-à-dire que la religion n'a rien à faire dans notre vie de la cité dans nos relations sociales dans nos relations commerciales etc. les valeurs de la république qu'est-ce que c'est ? ce sont les valeurs de la démocratie c'est-à-dire que le droit de légiférer de souveraineté de décider appartient au peuple aux êtres qui ont été créés et non pas à celui qui nous a créés le créateur des cieux et de l'univers donc on voit que dans ces systèmes-là l'enseignement il est basé sur cela le but principal de ce système-là de ce système éducatif est le fait de transmettre aux élèves ces valeurs de la république et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs donc le but principal en réalité n'est pas d'apprendre aux enfants les mathématiques le français la géométrie les sciences de la vie et de la terre etc. bien entendu ceci est fait on ne dit pas que cela n'est pas fait dans ces établissements mais leur but principal n'est pas celui-là ils le disent eux-mêmes l'école a pour mission d'incarner de faire vivre et de transmettre aux élèves les principes et les valeurs de la république ici il y a le souhait de transmettre aux enfants leur idéologie et peu importe la religion sur laquelle il est peu importe la religion sur laquelle est cet enfant ils veulent que ces enfants lorsqu'ils sortent de ces écoles ce soit des républicains des enfants qui ont accepté qui ont adopté les principes et les valeurs de la république ils ont transgressé leurs limites face à Allah exalté soit-il ils ont perdu toute moralité ils n'ont plus aucune moralité et ils veulent que tout le monde soit comme eux ils veulent vous voir comme eux ils veulent vous voir mécroire comme eux ils veulent vous voir transgresser les limites d'Allah comme eux ils le font et ils aimeraient vous voir mécréant comme ils ont mécru alors vous serez égaux alors vous serez égaux devant Allah lorsque vous allez goûter au châtiment d'Allah vous serez égaux avec l'enseignement de leur idéologie il y a aussi la transmission de certaines valeurs qui sont coutères à l'islam il y a la transmission de l'immoralité de la perversion par exemple il y a le fait de normaliser l'homosexualité dans ces écoles-là dans ces systèmes-là il y a le souhait sciemment de transmettre aux enfants le fait que l'homosexualité est une chose normale alors qu'en réalité vous le savez Allah exalté soit-il il a créé tous les êtres humains sur une nature saine et chacun a été créé avec une assurance pour le sexe opposé non seulement ils n'acceptent pas cela mais ils veulent que les enfants aussi acceptent le fait que l'homosexualité est une chose normale il y a aussi l'éducation de la sexualité sous prétexte l'éducation de la sexualité dès le plus jeune âge dès la primaire ils enseignent aux enfants des choses obscènes des choses abjectes il y a la mixité aussi les hommes et les femmes sont mélangés les jeunes hommes les enfants hommes et les enfants femmes sont mélangés alors que vous savez en islam Allah exalté soit-il souhaite que l'homme et la femme soient séparés pourquoi ? ceci est meilleur pour vos cœurs et pour leur cœur comme le dit Allah c'est mieux pour nous et pour eux donc ils souhaitent que les hommes et les femmes soient séparés eux au contraire ils encouragent la mixité notamment par exemple dans les activités sportives ils souhaitent que des jeunes qui viennent d'entrer à la puberté soient mélangés dans des activités sportives dans lesquelles ils doivent se dénuder et ils sont dérangés par le fait que certaines personnes ne souhaitent pas voir leurs enfants se mélanger avec le sexe opposé de plus comme vous savez Allah exalté soit-il souhaite que l'homme ait une tenue décente et de même que la femme aussi ait une tenue décente Allah exalté soit-il souhaite que la femme se couvre d'un voile toutes les parties de son corps pour échapper bien entendu ici au regard des hommes étrangers qui ne le sont pas autorisés et face à cela dans ces systèmes-là sous prétexte d'interdiction du port de signes distinctifs de signes religieux ils interdisent le port du voile alors qu'il est bien connu que le port du voile total est une obligation pour la femme dans le but d'échapper au regard des hommes qui lui sont étrangers Allah exalté soit-il dit concernant cela et dit aux croyantes de baisser leur regard de garder leur chasteté et de nous montrer de leur atour que ceux qui en paraissent et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine de même il dit et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets demandez-leur derrière un rideau derrière un voile c'est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur donc vous voyez qu'Allah exalté soit-il il souhaite que les femmes se couvrent le corps avec un voile et dans ces systèmes-là ils font tout pour interdire cela avec cela mes chers frères et sœurs il y a aussi l'enseignement de certaines théories qui sont contraires à l'islam en l'occurrence ici on peut parler de la théorie de l'évolution de la théorie de Darwin qui nous dit que nous sommes tous évolués d'une même espèce que l'homme vient du singe et qui a pour finalité pour faire très simple que l'être humain n'est pas une création divine l'être humain n'est pas une création divine alors que Allah exalté soit-il il nous apprend que c'est lui-même qui a créé Adam qui l'a envoyé sur terre et qui de lui a créé son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur terre et Allah exalté soit-il dit concernant cela O homme craignez votre seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes donc ici on voit que Allah exalté soit-il a créé Adam il l'a envoyé sur terre de lui il a créé son épouse et de ces deux-là il a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur terre dans ces systèmes-là ils essayent de transmettre aux enfants des croyances qui sont contraires à l'islam et aux enseignements d'Allah exalté soit-il pour montrer aussi à quel point ils souhaitent que nos enfants tombent dans l'association tombent dans le shirk tombent dans les ténèbres comme Allah exalté soit-il le dit nous pouvons parler aussi de certains programmes qu'ils ont mis en place et à travers ces programmes-là on peut voir en réalité leur intention et il y a quelques années ils avaient préparé des affiches des affiches qui étaient publiées et affichées dans les lycées dans les collèges et dans les universités dans lesquelles il y avait une prévention à la radicalisation il y avait une prévention à la radicalisation et dans cette affiche-là il y avait certains signes qui montrent qu'une personne lorsqu'elle a certains de ses signes elle est dans un dans un cheminement de radicalisation et donc il faut signaler cette personne-là parmi ces signes-là la plupart sont des signes en réalité qui sont encouragés par Allah donc ils disent ici il change brutalement ses habitudes alimentaires il change brutalement ses habitudes alimentaires on sait que le prophète il nous enjoint de jeûner le lundi et le jeudi on sait que aussi l'islam nous enjoint aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier de jeûner ici lorsqu'on parle de changement brutal d'habitude alimentaire on parle du jeûne en l'occurrence il parle du jeûne il y a aussi le fait qu'il arrête brusquement d'écouter de la musique de même il y a le fait qu'il arrête les activités sportives parce qu'elles sont mixtes et il y a un signe d'une personne qui est en train de nager donc on parle ici de la natation il change de tenue vestimentaire et notamment pour les filles pour les filles ils mettent des vêtements qui cachent leur corps ils mettent des vêtements qui cachent leur corps tout ceci sont des choses qui sont recommandées par l'islam ce sont des choses qui sont encouragées par Allah exact et soit-il et donc on voit ici à travers les points que nous venons de citer qu'ils ne souhaitent pas que nos enfants grandissent avec une éducation islamique avec les valeurs et une morale qui vient du Coran et de la Sunna et plutôt ils veulent y avoir qu'en dire avec leur idéologie et leurs valeurs et ceci nous montre en réalité que ces écoles ces instituts ces centres d'enseignement entrent dans cette catégorie-là donc ici on voit à travers tout cela que tous les établissements les écoles les instituts qui enseignent avec des valeurs qui sont contraires à l'islam entrent dans cette catégorie-là pourquoi ? parce qu'ils sortent nos enfants de la lumière de la révélation pour les pousser vers les ténèbres de la mécréance et de l'association le messager d'Allah il dit dans un hadith chaque enfant naît selon la nature saine selon la fitra et ce sont ses parents qui en font de lui un juif un chrétien ou un adorateur du feu donc on voit à travers ce hadith que la religion l'idéologie de notre enfant va dépendre de l'éducation que vont donner les parents aux enfants l'entourage la fréquentation l'éducation etc il faut savoir quel est le projet d'éducation que nous avons pour nos enfants comment est-ce que nous souhaitons qu'ils grandissent quelle est l'éducation qu'on veut leur donner ici il est important de se pencher sur le contexte de révélation du verset 256 de la surah al-Baqarah ce verset que nous avons vu dans le cours précédent et qui est nulle contrainte en religion car le bon chemin c'est clairement distingué de l'égarement et donc quiconque mécroît au tarout tandis qu'il croit en Allah ses élances la plus solide qui ne peut se briser et Allah est odiant et omniscient ce verset il a été révélé de cette façon à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam les femmes stériles avaient l'habitude de faire un vœu de consacrer leur enfant au judaïsme si elles allaient avoir un enfant et donc dès qu'elles avaient un enfant elles le donnaient aux juifs pour qu'ils s'occupent de leur éducation et ensuite une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expulsé les Benunadir de Medjine donc les Benunadir c'est une tribu juive dès qu'il les a expulsés certains de ses parents ont souhaité récupérer leurs enfants des juifs et les enfants n'ont pas voulu venir avec eux ils ont choisi le shirk ils ont choisi le judaïsme à l'islam ils ont choisi de partir avec les Benunadir que de venir de rester à Medjine avec leurs parents à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a certaines leçons à tirer de cette cause de révélation de ce contexte de révélation de ce verset là premièrement c'est le fait qu'il y a la liberté religieuse tout en assumant les conséquences qu'il va avoir c'est à dire que les enfants de ces médinois ils ont choisi ensuite dès qu'ils les ont appelés à revenir avec eux à Medjine ils ont choisi le judaïsme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne les a pas forcés à venir il ne les a pas forcés à venir donc toute personne est libre de choisir sa religion en assumant les conséquences en assumant les conséquences deuxièmement on voit la conséquence de léguer l'éducation de nos enfants aux mécréants aux associateurs on voit que ensuite les enfants ils choisissent le shirk ils choisissent l'association ici c'est une très bonne leçon pour nous pour toute personne qui pense pouvoir protéger ses enfants en léguant leur éducation à ceux qui sont ennemis à l'islam troisièmement il y a l'importance de la responsabilité parentale la responsabilité parentale l'éducation est une responsabilité qui appartient aux parents qui appartient aux parents c'est les parents qui doivent se soucier de l'éducation de leur enfant s'ils lèguent à des personnes qui sont en guerre contre l'islam qui sont contre l'islam qui vont les éduquer sur des valeurs qui ne sont pas celles de l'islam ils doivent se plier aux conséquences qu'il va y avoir par la suite le prophète il dit chacun d'entre vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau donc ici il y a une responsabilité parentale l'homme se doit de s'occuper de l'éducation se soucier de l'éducation de ses enfants et de faire les choix qui sont en adéquation avec les principes de l'islam et d'Allah il faut savoir que toute personne qui fait un pas pour pouvoir protéger les limites d'Allah pour obtenir la satisfaction d'Allah pour ne pas franchir dépasser les limites d'Allah il va lui ouvrir une issue favorable et quiconque craint Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas Allah nous fait cette promesse celui qui par crainte d'Allah fait un pas il se prive d'une chose il essaye de protéger les limites d'Allah va lui ouvrir les portes il va lui donner une issue favorable donc nous avions dit mes chers frères et sœurs que la première caractéristique du taumud est le fait de faire sortir les gens de la lumière de la révélation pour les pousser vers l'obscurité de la mécréance et dans nos précédents cours nous donnions des exemples nous avons donné des exemples concrets et aujourd'hui nous avons parlé en l'occurrence de l'éducation de nos enfants et nous avons dit que tout établissement qui enseigne avec une méthode qui est contraire à l'islam est un taout il rentre dans cette catégorie là et toute personne qui souhaite voir sa foi être acceptée par Allah se doit de se tenir loin de cela il se doit de renier le taout et en l'occurrence les exemples que nous venons de donner ici qu'Allah fasse de nous des serviteurs qu'il adore lui sans rien lui associer qu'il préserve nos enfants de tout acte d'association de mécréance de perversion allahumma amin